La maison Chanoine, frère, aura bientôt 300 ans. Plusieurs générations de chefs de cas se sont succédées. J'ai été la première femme, c'est une fierté. Depuis 1730, être la deuxième plus ancienne maison de champagne, ça oblige. En termes de qualité et de style d'écuvée. Ça oblige aussi à transmettre les savoir-faire et à innover dans la lignée du fondateur de la maison, Pierre Chanoine, et de tous ceux qui lui ont succédé. Beaucoup de choses sont encore à inventer. La nature en champagne évolue, le goût des consommateurs aussi. Pour construire l'avenir, il y a des enjeux importants. S'adapter aux changements climatiques, et notamment à l'évolution qualitative des raisins. Continuer à réduire notre empreinte carbone. Soutenir les vignerons vers des cultures à haute valeur environnementale. Et avec eux, préserver les sols si particuliers et uniques de la champagne. Enfin, transmettre le plaisir du champagne aux nouvelles générations, ici et ailleurs. Champagne, c'est sans doute le mot français le plus connu dans le monde. Partout, il signifie bonheur et succès, plaisir et partage. Et c'est la vocation de la maison de continuer à offrir une grande variété d'excellent champagne pour permettre à tous de célébrer tous les bons moments de la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada